Le couple, formé par Adrien Quatennin, député et coordinateur de la France Insoumise, et son épouse Céline, a réclamé mardi 13 septembre 2022 dans un communiqué commun le respect de sa vie privée après la révélation dans le canard enchaîné du dépôt d'une main courante par l'épouse du numéro 2 de LFI après une dispute. Suite à une dispute après avoir annoncé sa volonté de séparation, Céline Quatennin a déposé une main courante en précisant au policier qui l'ont entendu qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qui liait de suite judiciaire à cette main courante et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse, écrit le couple dans un communiqué transmis par l'avocate d'Adrien Quatennin. Céline et Adrien Quatennin disent avoir appris par voix d'avocat que le parquet s'était ensuite saisi défait, regrettant que la main courante ait fuité immédiatement. Comme des millions de Français, nous vivons actuellement une situation de divorce difficile que nous entendons réaliser à l'amiable, écrive-t-il. Nous entendons protéger notre vie privée et celle de notre famille, et demandons le respect pour retrouver le chemin de l'apaisement, ajoute-t-il. Contacté par l'APF, le parquet de l'île s'est refusé à tout commentaire. Il faut toutefois préciser, comme le souligne la Voix du Nord, que dans le cadre des nouvelles dispositions contre les violences conjugales, les policiers qui entendent une victime, même sur la base d'une main courante, doivent ensuite réunir les informations apportées par le ou la plaignante et transmettre le tout dans le cadre d'un PV judiciaire au magistrat du parquet. Si est-il donc la procédure normale qui a été employée dans le cas Quatennin ? Je ne peux que déplorer qu'une main courante intervenue dans le cadre d'une séparation ait pu faire l'objet d'une diffusion publique contre la volonté express et exprimée de son épouse, a affirmé Maître Jade Doucelin, l'avocate du député de la première circonscription du Nord. Elle n'a pas fourni de détails sur les faits signalés dans la main courante. D'après le canard enchaîné, cette nouvelle ébranle le parti insoumis, déjà fragilisé par l'affaire Eric Coquerel. Depuis toujours très discret sur sa vie de couple considéré comme l'un des fidèles lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique de 32 ans est fait remarquer sur la scène médiatique par son aisance orale très maîtrisée. Il a toujours verrouillé sa vie privée mais s'était laissé aller à quelques confidences sur son intimité en 2017 pour le magazine Society. Au détour d'une phrase sur son parcours et notamment le fait qu'il ait laissé tomber sa carrière après un BTS de management des unités commerciales, il déclarait alors, « J'ai recroisé des professeurs un peu déçus, mais dès que j'ai eu l'occasion de travailler pour avoir la vie que je souhaitais avec celle qui est devenue ma femme, je l'ai fait. » Il se décrivait comme un homme marié qui est tombé amoureux de sa femme très fort. Adrien Coaténin est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501